En fait, tu le fais déjà. Toutes ces colères qui remontent ne sont pas les problèmes, parce que la colère, ça vient vraiment littéralement te réénergiser, t'aider à poser tes limites face aux gens qui n'en ont pas, ou qui se croient tout permis face à toi, par exemple ton collègue. Être en colère, laisser aller cette colère, laisser ces choses qui étaient enfouies remonter, c'est une manière de t'aimer. Arrêter le shit et l'alcool, c'est une manière de t'aimer. Même si demain tu recommences, tu vois, pendant 10 jours, tu as expérimenté une autre manière de dire « je t'aime, pas toi-même ». Et en fait, cette énergie féminine, c'est comment je m'accueille, dans quel cadre je m'accueille, comment est-ce que je me tends les bras en somme, tu vois. Comme lorsque tu invites des amis, tu prépares la table ou tu prépares l'apéro, que sais-je, ta maison est un minimum propre. Là, c'est pareil. Sauf que les amis que tu invites, ce sont tes émotions, ce sont tes sensations, ce sont du coup tes colères, tes incompréhensions, tes envies de poser clairement tes limites, c'est de ne plus te faire vampiriser énergétiquement. Et donc, c'est comment tu prends soin de toi au quotidien. Tu as énormément de manières de recevoir, d'accueillir, de tendre les bras à des facettes de toi. Tu peux, oui, rester en silence sur ton connap, en mode méditation, comme tu peux, je ne sais pas, aller te promer dans la bananeraie, appeler quelqu'un en qui tu as confiance, parce que c'est aussi ça, l'énergie féminine, la déesse en toi. C'est pour aller toucher le dieu, la déesse, donc en gros, cette notion de divin en soi, il y a la nécessité d'accepter pleinement le dieu. C'est en acceptant ta propre petitesse, et donc d'accepter tes fragilités, tes vulnérabilités, que tu acceptes à la plus grande et à la plus noble partie de toi. Donc en gros, c'est trouver des gens, en fait un espace sécure, où tu te sens assez en sécurité, que ce soit un espace géographique, un espace, du coup un lieu, que ce soit un espace relationnel, donc c'est-à-dire une personne. En gros, on retrouve les conditions qui te font être assez en sécurité pour pouvoir pleinement exprimer tout ça, et que ce soit accueilli, autant que faire se peut de manière inconditionnelle. Tu t'accueilles à travers la relation avec une personne. Tout ça correspond à des besoins, tu vois, à des choses, en fait, tu as des besoins, et ces besoins te font, elles sont nourrissantes, et donc il faut te sentir en sécurité. Si je te donne un exemple un peu fou, un peu loufoque, imagine que pour parler à quelqu'un, tu as besoin d'être dans le noir, et bien ça, c'est ta condition. une réelle condition, un réel besoin de, si je n'ai pas ça, je ne me sens pas sécure. Et donc si tu te sens pas sécure, ça veut dire que tu n'es pas capable de t'accueillir, et au contraire, si tu parlais d'intégrité tout à l'heure, que si tu fais office de parent, ou de mère, si tu veux, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes besoins, tes envies, tes désirs, tes émotions, c'est là où tu es capable de t'accueillir de la meilleure manière qui soit. Parce que la communication dans une relation, c'est le truc qui va faire que la relation est bonne ou mauvaise. dans le sens nourrissante, où tu te sens bien avec la personne. Que ça va être totalement à la masse, où tu vas te déchirer, tu ne vas pas te sentir bien. C'est autant une communication par rapport à toi qu'une communication par rapport à la personne, avec la personne. Tout ce que tu dis à toi-même, la voix que tu entends dans ta tête, les émotions, le langage corporel, c'est-à-dire les sensations que tu as dans ton corps. Et ensuite, c'est comment est-ce que tu traduis cet univers intérieur à la personne en face. Et ça, moins tu vas te sentir en confiance, moins tu vas communiquer. Parce que du coup, tu as féminité si tu veux, ta vulnérabilité. Parce que chez toi, féminité, c'est égal à vulnérabilité. Et donc en gros, on touche du doigt. Un homme, ça doit, petit 1, petit 2, petit 3, donc pas être vulnérable, machin, cacher ses émotions, tout ce qu'on peut connaître. et la femme égale, quelqu'un qui est capable de s'exprimer émotionnellement, qui parle facilement, etc., avec tous les aspects positifs et négatifs chez les deux côtés. Le chemin sur lequel tu es maintenant, c'est comment je réunis les deux en moi. Comment j'intègre ces fonctionnements que je considère, parce que c'est une considération sociale qui a été transmise de génération en génération, mais en gros, t'as signé en bonne la page et t'as dit oui. C'est comment est-ce que j'intègre ce féminin en moi ? C'est que t'as besoin de faire énormément d'espace pour ensuite ramener les relations, les gens dans ton espace afin de voir si c'est vraiment OK. En même temps, ce besoin d'espace, c'est grâce à la colère. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que tu arrives déjà à prendre soin de toi. Tu arrives déjà à prendre soin de cette parfait mine, si tu veux, parce que ça te permet de faire place nette. Donc, comme tu dis, va te faire foutre à tout le monde et toute forme de relation et machin. Et comme ça, petit à petit, faire le choix de soit laisser les gens revenir, soit aller vers les gens et de voir comment toi tu réagis. Mais ça, c'est... Il y a ce mouvement d'aller vers. Parce que c'est ça qui réouvre la porte à la relation, à la personne, afin que tu arrives du coup à jauger, notamment grâce à l'aide de ton maître, est-ce que la relation telle qu'elle est bonne ? Bonne, c'est-à-dire elle nourrissante pour moi. Est-ce que je reste... Quelle est ma relation à moi-même lorsque je suis en face de l'autre et comment je traite l'autre ? Est-ce que je suis capable de poser du besoin ? Ça, c'est génial. Est-ce que je suis capable de les exprimer ? Émotion, besoin, envie, désir, pensée, avis, point de vue, etc. Et inversement, parce que vous parlez de féminité, est-ce que je suis capable d'accueillir l'autre dans ce qu'il nous dit, dans ce que la personne nous dit, même lorsque ça ne nous convient pas ? Est-ce que je suis capable de me laisser processer avec tout ce que la parole de l'autre me fait ressentir ? Est-ce que toi, tu es capable aussi d'apporter ce que toi, tu nous racontes à l'autre ? Tu vois, c'est aussi... Tu parlais de miroir, bon, effectivement, c'est dans les deux sens. Et par rapport au... On va continuer sur le va-te-faire-foutre. C'est... Il y a des blessures. Donc, en gros, tu te sens blessé par rapport à certaines choses, certaines attitudes, certains trucs que tu as sentis chez l'autre et qui ne nourrissent pas tes besoins. Et surtout qu'en ce moment, tu es extrêmement sensible à qu'est-ce qui te fait du bien et qu'est-ce qui ne te fait pas du bien, qu'est-ce que tu vis bien, qu'est-ce que tu vis mal, en somme. Et le truc, c'est OK de poser une limite forte, c'est-à-dire jusqu'au va-te-faire-foutre et dégage de ma vie. Mais il faut aussi voir que ça te renvoie à des parts de toi qui sont blessées et qui ont besoin d'être écoutées. Et c'est dans les deux sens. Il y a un côté, du coup, masculin, on va dire, on va appeler ça comme ça, qui pose la protection extérieure et il y a l'élan féminin qui pose l'écoute intérieure. OK. Ce qu'il m'a dit, ce qu'il a fait, je lui dis va-te-faire-foutre, mais au fond, c'est quoi le va-te-faire-foutre ? Qu'est-ce que ça traduit ? Comme réaction à l'intérieur ? En fait, ça répond. C'est la manifestation de je me sens profondément blessé et si je me sens blessé, ça veut dire que et là, tu vas voir par toi-même ce que ça. Sachant que là, tu processes en étant seul face à toi-même, mais qu'il y a peut-être aussi la solution de processer avec la personne.